Il a été architecte des relations de la France-Israël, ce qui a permis à Israël un moment très, très, très important dans son développement. On en parlera tout à l'heure. Alors dans ce sens-là, oui, il a été architecte. Et poète, oui, parce qu'il n'a jamais arrêté d'écrire la gloire d'Israël, de lui chanter des poèmes et des chansons. Donc il a été poète, un acteur. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de lui, de tout son parcours de grand-homme d'État ? Alors une fois, on lui a demandé quelle était la chose la plus importante que tu as faite. Et il a dit celle que je ferai demain. Déjà. En plus, moi, je voudrais qu'on comprenne qu'être passionné de son père, être dédié, tout à fait, avoir et dévoué toute sa vie à l'État d'Israël, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être ouvert au monde entier. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être à la recherche de la paix. Ça ne veut pas dire qu'on s'affirme sur toi. Tout au contraire. Voilà. Ce que je voudrais qu'on garde de lui, c'est la combinaison de l'amour d'Israël, d'une part, et de l'amour de l'Universel et de l'homme d'autre part. C'est un engagement qui regarde le passé, mais qui est tourné vers l'avenir. Donc c'est toujours là et là, ça et ça. Ce n'est jamais une chose. Ce n'est jamais une idée. Ce n'est jamais une idée fixe. Ce n'est jamais son propre part. C'est toujours une virtue. Voilà ce que je voudrais qu'on garde de lui. Elle a été à la fois citoyenne du monde et citoyenne. Comment est-ce que vous faites pour être des optimistes dans la famille ? Parce que ça se voit, vous êtes aussi optimiste que lui. Je ne sais pas comment. Mon père disait toujours, les optimistes et les pessimistes, ils meurent de la même façon. C'est simple que les pessimistes, ils passent mal leurs jours et les optimistes, ils passent bien leurs jours. Mais être optimiste, c'est un devoir qui nous est donné. En fait, on vient sur Terre, n'est-ce pas ? Vous êtes jeunes, mais je vous le dis. On vient sur Terre pour un temps donné. On n'est choisi ni le jour où on est né, ni le jour où on part. Et on choisit ce qu'on fait entre les deux. Et entre les deux, il faut chercher à faire remplir la part. Et quand on est optimiste, ça veut dire qu'on voit, il y a les options. Voir les catastrophes, les malheurs qui arrivent, tout le monde peut le voir. Mais voir la promesse, ça, ça dépend d'un œil, d'un amour et d'un travail. Donc optimiste, c'est quelqu'un qui n'est pas naïf. On n'est pas naïf. On se rend très très bien compte de ce que c'est que la réalité. Mais si on croit en l'homme, il faut être optimiste. Et il faut chercher les voies. Et franchement, moi je vois partout, je ne rencontre que des gens qui sont optimistes. Je ne rencontre que des gens qui cherchent à faire du bien. Je ne rencontre que des gens qui sont concernés par l'avenir du monde. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui n'ont pas le courage ou la chance de travailler pour le bien. Et ça veut dire que le monde se divise entre les gens qui cherchent le bien et entre les gens qui cherchent le mal. Entre les modérés et entre les frontiers. Entre les gens qui veulent partager, qui veulent être solidaires, qui veulent partager le monde. Et entre les gens qui veulent avoir tout pour eux. Voilà. Donc la répartition, elle ne correspond ni aux nations, ni aux états, ni aux religions, ni aux voix. Elle correspond au choix. Quel est son choix ? Est-ce que son choix est de travailler pour le mieux ? On est de chez nous. Est-ce que son choix est de travailler contre les autres ? On est aux autres. Voilà la répartition du monde. En plus, mon père disait toujours, qu'est-ce qui le rend optimiste ? C'est le fait que, lorsque son grand-père par exemple, il raconte, c'était exact, son grand-père avait une douleur, il avait mal aux dents, n'est-ce pas ? Alors qu'est-ce qu'on pouvait faire ? On l'arrachait la dent, n'est-ce pas ? Parce qu'il n'y avait pas moyen de les soigner. Mais aujourd'hui, quand on en a mal aux dents, on va chez lundi, il vous fait une radio, il vous voit à l'intérieur, il vous met quelque chose, et le lendemain, vous sortez, vous avez une belle nouvelle dent, toute blanche, toute belle, n'est-ce pas ? Et le monde a énormément avancé. Avant, le monde dépendait des territoires, n'est-ce pas ? Il y avait la frontière, il y avait le territoire, il y avait le travail, enfin, on sortait son pain de la terre, mais aujourd'hui, on sort son pain de sa tête, du savoir, n'est-ce pas ? Maintenant, autrefois, les frontières, c'était la terre, aujourd'hui, les frontières, ben, il n'y a pas de frontières, l'internet arrive partout, n'est-ce pas ? Les smartphones, on est partout, donc, on est optimiste quand on regarde, et quand on a une règle, qui n'est pas une règle du jour au lendemain, mais c'est une règle de l'histoire. L'histoire du peuple égypte était de plus que 2000 ans, le peuple égypte, pendant 2000 ans, n'avait pas d'État, il y avait toujours une promesse, il n'y avait pas d'État, et ben là, on a un État. Alors, si on regarde cette règle-là, on a attendu 2000 ans, on a encore un peu plus, toutes les proportions changent. Et quand vous regardez, vous vous servez de cette règle-là, vous ne voyez que le progrès, ben, quelle bonne chose. En plus, mon père a passé une grande partie de sa vie comme un homme politique. La politique, vous avez... Des femmes et des hommes politiques qui viennent de nouveau... Ce n'est pas facile, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, tout au contraire, tout au contraire. Il faut s'engager, il faut travailler, il faut en faire. La politique, ce n'est pas facile. Mais, ces dernières années, il les appréciait en tant que président de l'État d'Israël. Et en tant que président de l'État d'Israël, qu'est-ce qu'il faisait ? Il donnait des médailles, il y avait l'octroi des prix, il cherchait les meilleurs, il cherchait les grands dons, il cherchait... Donc, tout ce qu'il faisait, c'était rechercher là où il y avait du progrès, là où il y avait la bonne œuvre, là où il y avait le volontariat, là où il y avait la solidarité. Donc, voilà, de quoi être optimiste, il faut se mourir. Bien, j'aimerais bien que vous vous parliez, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé du centre et de la paix, notamment en le cadre de l'innovation. Parce que votre père pensait vraiment que la paix pouvait venir par le domaine économique, par l'innovation technologique. D'ailleurs, c'était un fou des réseaux sociaux, si je m'abuse, jusqu'à la fin de sa vie. Et j'aimerais qu'on vous donne, que vous parliez un petit peu de cet aspect. D'accord. Alors, pour arriver à la paix, il y a plusieurs moyens. D'ailleurs, moi, je me sers toujours d'une... Moi, je suis linguiste. Je me sers toujours d'une des deux belles étymologies. Elles ne sont pas les miennes, elles viennent du Talmud. Ce sont des étymologies prises sur le Talmud. Et le Talmud dit que muet et violent sont rattachés. En hébreu, quand on dit « elem », ça veut dire être muet, ne pas pouvoir parler. Et violence, « alimut » la violence. C'est-à-dire que lorsqu'on ne trouve pas les paroles, on a recours à la force, à la violence. D'autre part, le Talmud dit que quand on est ignorant, bourg, on ne connaît pas l'autre. On ne connaît pas l'autre culture, on ne connaît pas l'autre pays, on ne connaît pas d'autre... On est ignorant. On a recours à la force. On est foyaux, on devient foyaux, biryone. Bourg, vous entendez bien ? Bourg et biryone, c'est la même racine. Donc, dans deux cas d'Antalmud, on fait, on attache l'avion.